bienvenue pour un autre numéro de votre émission fashion police africa je suis dojania il a d'offre de la mode et oui ils sont là bonjour royal bonjour d'aujourd'hui à toi tu sais que je vais en parler j'adore tes chaussures au plan il le faut oui il le faut carrément il le faut là gros plan à ça tu as de belles chaussures en tout cas j'adore l'une des baskets les plus chers au monde la basket la plus chère au monde la plus chère au monde au monde jusqu'à présent j'espère que j'en aurai un bientôt moi si quelqu'un m'entend qui peut me l'envoyer je suis prête je ne fais pas partie de cette mascarade bonjour bonjour ça va très bien ça va tranquille t'es cool en costard relax quoi cool et ben charmi télésictateur on continue notre promenade cette fois ci nous allons au théâtre microsoft à los angeles en californie pour la 71e cérémonie des émis awards et les émis sont une prix qui récompense les meilleures émissions télé aux états unis et sur ce nous allons passer directement au premier look du jour et gina king en chaussures christian louboutin et des bijoux iran neuit j'adore la robe j'adore le ton j'adore cette nouvelle création en forme de bretales en tout cas c'est une très très belle inspiration j'aime bien ouais c'est pas faux tu vois dans l'ensemble le look c'est assez minimaliste et tous sont les bretelles et tu vois les perles incrustées dans la rue au niveau du buste et qui font la différence et surtout la couleur tu vois carrément le ce bleu pâle et tout là c'était ça donne envie tu vois et c'est pas plus la tête carrément et c'est pas plus la tête et la confiance en elle et voilà quoi et c'est ce qui lui va en même temps elle a l'habitude oh oui et je tiens à préciser que c'est une robe de une robe personnalisée de chez design ou ok ok et toi tu en penses quoi elle a gâché la robe ok tout ceci est trop musclé à mon goût on dirait sirena williams franchement on sait elle s'est mis à la muscu oui carrément et tout mais après un moment donné voilà mettez des pièces qui vous mettent en valeur quoi et pour elle qui a l'habitude parfois de enfin très souvent aussi de de mettre de belles belles pièces sur la carpet pour ce coup si je suis déçu franchement alors que la pièce en elle-même où j'apprécie beaucoup le temps et puis voilà lorsque ça lui va pas à elle voilà en fait c'est comment dire ce n'est pas une robe pour elle en fait d'accord j'aurais dit elle est un peu trop musclé pour vous cette pièce elle gâche tout là la belle pièce qui est la robe quoi en fait j'aime bien la structure de la robe et tout surtout le temps et tu lui donnerais une note de combien un 5 un 5 juste pour la pièce quoi parce que d'accord moi je lui donne un 7 quand même moi un 6 un 6 super et nous passons au prochain look j'aime bien sa robe assez simple je pense qu'elle aurait pu mieux faire parce que comme j'ai l'habitude de le dire c'est déjà vu sauf que bah ça lui va quand même bien je n'aime pas et franchement ce qui me vient à tête c'est dédiant nex quoi en fait je vais même pas faire pour toi commenter tout cela mais bon je vais me permettre quelle idée pour la mouche comment dire la mouche bouffante là sur la robe et pourtant et en fait en fait le truc c'est quoi ça aurait pu être l'élément en plus sur la robe mais après la robe qui moule le corps alors qu'elle n'a pas un physique qui va avec franchement je trouve ça que je n'aime pas je n'aime pas oui tu as le droit de dire que tu n'aimes pas c'est ton avis mais moi je dis que c'est déjà vu en fait il n'y a rien d'extraordinaire si moi j'ai quand même ça lui va bien moi je dirais qu'il ya un petit truc d'extra la mouche et la mouche qui apporte une certaine alors ajouté aurait pu être un élément plus mais sur elle et puis de la façon de structurer la robe aussi franchement qui avec son physique ça n'est pas beau à voir je n'aime pas bon moi je trouve que c'est assez moins et ce que j'ai tellement aimé sur le look soit ce sont les manches bouffantes et surtout l'épaule dénudé et tout ça apporte une certaine valeur que valeur ajoutée à la robe c'est vrai que dans le look dans l'ensemble c'est pas trop voilà extrait et tout mais bon et aussi collé à sa morphologie c'est même pas beau avoir aussi il va pas là carrément ça se voit que voilà c'est pas il n'aime pas quoi carrément il n'aime pas il n'aime pas c'est pas ouf quoi en fait et tu lui donnerais une note de combien un 5 pareil juste la moyenne aussi un 5 et toi welcome et nous passons au prochain look notre cher bien-aimé billy porter oh michael corse vraiment ce gars là finalement je l'aime bien ouais carrément au fil du temps il a il a fini par tu vois nous on nous emmener dans son délire voiture nous emporté dans son délire on a fini par l'adopter l'adopter oui parler mais finalement parler mais aimer son style et tout tellement qu'ils s'assument il s'assume carrément et à fond le gagne où se mettrait du vernis des talons je t'assure et quelle cravate c'est quoi en fait tu vois la valière c'est un peu une cravate mais qui va un peu vers le nœud papier en français on peut dire 13 et j'allais en venir tu vois le chapeau à l'européenne façon pirate et tu vois la cravate c'est ça qui fait qui fait la différence ça apporte une certaine valeur ajoutée à sa tenue tu vois sans ces deux détails là son look aurait été lambda tu vois mais le chapeau la cravate a apporté une certaine valeur ajoutée et je tiens à préciser que le look dans l'ensemble a pris plus de 170 heures de travail oui au niveau de la confection ça comporte 130 cristaux waouh et 50 mille dollars de diamants waouh vous imaginez il va pas il est à fond et en plus tu vois il est le jour le lors des recommences il a rentré il est rentré dans l'histoire tu vois il était le premier acteur noir gay qui s'assume ouvertement à être voilà recommencé et tout ça oui on peut le dire il s'assume carrément il s'assume et toi tu le donne tu en penses quoi plutôt non franchement finalement c'est comme vous dites on est rentré dans son délire carrément on a maintenant côté attaché avec lui tellement le gars il s'assume il te met dans son délire voilà et au fil du temps tu ne fais qu'à passer et puis la maladie et l'accessoire c'est son look et les différentes pièces qu'ils qu'ils arborent très très bien tu vois il n'y a pas un décalage quoi tout et un beau mix quoi tout tout va avec ça surtout la valeur tu vois il aurait pu mettre genre à l'intérieur de la veste mais la main au dessus ça crée un truc quoi le chapeau aussi il n'y a qu'avec lui que ça passe et capitaine crochet voilà il porte des escarpins quand même il s'assume il a se mettre ce côté tu vois extravagant et décalé dans son look et voilà et cette fois ci ça va quand même ça va ce que nous avons déjà vu et toujours ce fashion et tu lui donnerais une note de combien 7 7 mois là je lui donne à 8 comme moi même j'allais à fond comme lui je lui en invite aussi il aurait pu s'en passer du vernis mais c'est billy porter quand même je t'assure eh ben nous passons au prochain look d'aradipi anson on verra ong et des chaussures personnalisées jamie chu là en tant que taradipi anson je pense qu'elle aurait vraiment pu mieux faire mettre vraiment autre chose ou voilà de façon elle avait l'habitude de nous séduire mais mise à part tout ça j'aime bien sa tête j'adore sa coiffure j'adore son make-up oui surtout l'air qu'elle dégage tu vois dans la robe et la l'air radieux radieux majestue tu vois belle poitrine mise en avant merci pour ça taradipi mais après le look dans son ensemble c'est récipient quoi et puis c'est du vera wang franchement il y a de belles pièces quoi il aurait pu choisir mieux que ça pour une cérémonie comme les aimer même pas pour la cérémonie juste pour elle même qu'elle quoi en tant qu'elle après les les pères du me tu vois là c'est du me tu j'aime bien mais le look dans son ensemble franchement insipite quoi il n'a pas dérogé à la règle choix avec son décolleté plongeant la reine du décolleté toujours rendez vous tu vois ouais bon c'est vrai que le look dans l'ensemble c'est pas c'est pas si extra que ça tu vois et là l'habitude et là elle a l'habitude de nous c'est dur de nous épater et tout mais bon dommage pour ce coup là et c'est je suis navré quoi franchement une belle femme qui a choisi la mauvaise robe c'est ça heureusement qu'il a sa tête et tu lui donnerais une note de combien 5 moi je te donnerais un 6 quand même et toi t'es plus plu par le personnage que par le look en fait ben non ben non ça va ça ne va pas mais qu'elle reste quand même radieuse j'ai bien précisé qu'elle a quand même une belle tête qui me plaît bien elle a une belle tête c'est pas faux bah ouais enfin je vais donner que des 5 aujourd'hui quand ça me plaît pas je donne que des 5 je suis gentil aujourd'hui là 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 je suis dans un bon mood ok cool alors et nous passons au dernier look cinquième et dernier look du jour zendaya en vera wang une très très belle femme toute belle ragueuse sexy bien habillé très fraîche très très élégante carrément j'adore pas plus tard après le quatrième look vous voyez là c'est encore une pièce de vera wang oui carrément c'est nettement mieux que ce qu'a aboré est vraiment car elle est là franchement il devient je sais pas on perd les mots le terme qu'en fait je voulais dire il ya icône qui me vient en tête mais pas icône quoi mais franchement c'est devenu une fashionista voilà carrément dire ouais c'est d'un extra puissance 1000 quoi est tout à fait normal d'autant plus que elle fait partie des personnes les mieux habillées les célébrités les mieux habillées du magasin du col en 2019 tu vois là elle prouve encore une fois qu'elle est tellement à l'aise elle est à fond le ton de la robe ce verre est méroque avec les escarpins qui vont avec tu vois elle ne sait pas embrouiller à mettre trop d'accessoires juste un bracelet les boucles d'oreilles la coiffure qu'il fallait une mise en beauté qui voit assez sauf et simple la coiffure aussi qui va avec carrément c'est ce que je dis on a la définition de la fraîcheur la chiquitude tout ça je lui donne à neuf à ça et toi moi même 1,5 après zendaya appelle moi enfin je pense que c'était limité au neuf mais là il vient de redonner à neuf il casse la baraque il casse la baraque tu as adoré t'es tombé en moi j'ai pas dans dans quelques années je la verrai bien comme une rihanna quoi en fait c'est vrai déjà avec ses looks c'est déjà dans le même standard mais après avec c'est elle se met à sa marque franchement c'est normal elle a du coup elle a du coup et elle a une identité vestimentaire qui est propre à elle tu vois et ça pour que vous franchement elle travaille elle prend son temps pour travailler ce sur son look et tout sur son style vestimentaire et c'est mérité quand c'est quand c'est bon le dit vraiment carrément elle est tout balle j'adore sa tenue vraiment sexy en plus c'est pour ça que vous souhaitez de gauche à droite là comme ça on a compris on a compris nous vous en faites surtout pas et va chers amis téléspectateurs c'était tout pour les looks et nous passons au top et flop on attaque les gars et ben moi mon flop du jour c'est suzanne kelechi je pense qu'on a déjà tout dit j'ai rien à dire elle reste mon flop du jour et mon top du jour aujourd'hui quand même j'ai deux tops on s'en fout je vais mettre billy porter en avance et le zendaya donc aujourd'hui j'ai deux tops et enfin c'est mérité c'est mérité bon moi par contre j'ai pas de flop aujourd'hui vu que j'ai eu à distribuer des 5 en pagaï là j'ai plus d'un bof et c'est suzanne kelechi et côté top j'en ai ex aequo billy porter notre ex batman en rose carrément qui a su s'améliorer au fil des temps ouais et l'autre la zendaya super et toi je crois qu'on abuse avec cette rubrique là on dit bien tant que flotte mon crème bof quoi je l'ai dit pour me justifier parce que je vais le suivre aussi dans cette idée là je n'ai pas franchement de l'honneur tel mais moi bon quand même bon je pourrais je prendrais le premier comme ça peut déjà régime à king oui elle est un peu trop musclé à mon goût elle n'a pas la pièce en valeur valeur c'est un beau gâcher tout ça et puis après suzanne kelechi et pour mon top pas d'ex aequo parce qu'elle on n'a pas directement cool et bacharami téléspectateurs ce fut un très grand plaisir nous vous donnons rendez vous très très prochainement sur fp chanel baba